Coucou les amis, bon retour sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Nous ça va bien, Dieu fait grâce. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Je partage avec vous une motivation ménage du matin. Une partie de ma routine du matin. Et je vous montre comment j'ai décoré avec les objets que j'ai acheté lors de mon voyage à Douala. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas de liker, de commenter et de partager autour de vous. Dieu est la source de la vie. Somme 36 verset 10 J'aime trop ce pot de cliquer, source de la vie. Là je suis en train d'ouvrir la porte vu que j'ai déjà ouvert la fenêtre pour bien aérer le salon pendant que je fais le petit nettoyage. C'est très important d'aérer pendant qu'on nettoie. Ça permet de renouveler l'air dans la maison. Ça permet de faire sortir les odeurs. Si jamais on utilise les produits de ménage qui peuvent être toxiques. Vu qu'on ne sait jamais. C'est très important d'aérer avant de nettoyer. Là je vais utiliser un mélange de vinaigre blanc et de l'eau uniquement. 50% vinaigre blanc, 50% eau. Donc je vous montre mon pot de fleurs revenu du thynamol bien cassé là. Je l'avais bien emballé avec un vêtement mais ça n'a pas résisté. Ça s'est toujours cassé et j'ai scotché. Heureusement que je n'avais pas pris une deuxième pièce. Je vais donc nettoyer mon meuble TV avec mon mélange. Mon mélange qui va me servir de nettoyer le meuble TV, les tables, même la télé, les étagères. Si on avait déjà fixé, j'allais nettoyer toujours avec. Pour tous ceux et celles qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je m'appelle Nathalie. Je suis maman de trois filles. Je vis à Yaoundé au Cameroun. J'ai créé cette chaîne pour échanger avec vous sur mon quotidien de maman. Sur ma chaîne, je partage avec vous des vidéos de motivation ménage comme celle-ci. Je partage avec vous des astuces, des conseils. Je partage avec vous comment prendre soin de sa maison, la propriété. Comment bien gérer sa ration alimentaire. Comment s'aimer et comment révéler le meilleur de soi-même en tant que maman, épouse et femme. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification. A mes anciens abonnés, je vous prie d'activer la cloche de notification pour être informé chaque fois que je poste quelque chose sur YouTube. S'il vous plaît, activez la cloche de notification. Activez toutes les notifications. Merci d'avance. N'hésitez pas mes chers abonnés, à prendre votre pouvoir en main et à mettre cette chaîne en haut. Mettez la chaîne en haut avec des partages. C'est comme ça que la communauté va continuer à grandir. Après avoir terminé donc avec le nettoyage du meuble TV, je viens nettoyer la table de salle à manger. Et comme c'est en bois, je préfère mettre un peu de liquide nettoyant sur le chiffon microfibre. Donc je fais un petit pouf pouf sur le chiffon microfibre et je nettoie avec. Pas forcément sur la table, vous voyez. Donc là, je vous montre un exemple de décoration simple. Un pot de fleurs, un diffuseur de parfum et un bol de bougies parfumées. C'est un mélange très simple de plateau décoratif. Il faut toujours tourner les bâtonnets de votre diffuseur pour que ça diffuse encore plus. Donc notre petit plateau est composé de petits pots de fleurs, diffuseurs de parfum et bougies parfumées. La bougie parfumée, je l'ai allumée pour que pendant que je travaille, ça parfume la maison. Maintenant, je vais balayer le sol. Je ne vais pas laver ce sol-ci parce que j'étais fatiguée. Non seulement j'étais fatiguée, mais aussi le sol n'était pas si sale que ça. Ce n'était pas trop sale. Je ne vais pas laver ce sol-ci. Je bouge un peu les chaises de la salle à manger pour pouvoir facilement balayer le bas de la table et enlever les miettes de pain que les filles avaient versées. Après avoir balayé cette partie-là, je remets tout simplement les chaises et puis je viens continuer de balayer mon salon. Les amis, merci beaucoup pour vos réactions sous ma dernière vidéo. Merci pour vos commentaires motivants. Merci pour votre bienveillance, pour votre gentillesse. Merci de tout mon cœur, les amis. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Étant loin, la dame qui fait les rideaux, n'hésitez pas à la contacter, son lien est en description. Elle m'avait proposé de mettre du blanc pour que ce soit un peu plus joli. Donc là, j'ai pris mon voilage blanc brodé que vous connaissez, que j'ai depuis 2020. J'ai donc mis au milieu de tous ces rideaux-là et je me suis justement rendu compte que ça change un peu. Le blanc vient le rendre plus beau. Elle m'a dit que ce sera plus beau ce tissu pagne avec un voilage blanc et un voilage jaune. Vu que le tissu a un peu de blanc et un peu de jaune. Mais ça, on verra une prochaine fois. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. J'ai fini de mettre les rideaux, j'ai bien arrangé comme vous savez là. J'aime quand mes rideaux tombent bien. Et maintenant, je vous montre un peu le rendu de tout le salon quoi. Sur la salle à manger, j'ai mis cette petite composition de plateau décoratif très beau. Le plateau en rotin, j'ai mis un diffuseur de parfum, une bougie parfumée et un pot de fleur. Ce sont des choses que j'ai depuis, vous connaissez. Sauf le diffuseur de parfum qui est nouveau. Ensuite, j'ai mis le pot de fleur que j'avais acheté au Tchanamol ici. A côté, j'ai mis une bougie parfumée pour que ça brûle bien et ça parfume bien la maison. Parce que j'avais l'impression que le parfum de mon intérieur n'était plus trop top. Sur le meuble TV, j'ai donc mis ces deux pots de fleur là. Le rendu est plutôt pas mal, c'est vraiment beau. Et j'ai ajouté quelques décorations que j'avais à la maison. Voilà le résultat, c'est un peu concentré sur le meuble TV là. Mais je trouve que c'est très beau. N'hésitez pas à me donner les copines votre avis en commentaire. Ensuite, je suis allée mettre aussi le voilage blanc sur la porte qui va au couloir. Sous-titrage ST' 501 Je vais nettoyer le paillasson. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Le beau pied de l'entrée de la maison là. Ça aussi, je l'avais acheté au Tchanamol à Douala. Donc je vais bien nettoyer ça et balayer mon balcon. L'endroit où je pose souvent les sèches-linges. Je préfère quand c'est souvent bien propre, bien balayer, si pas laver, avant de poser les vêtements parce que je sais que ça peut tomber. Donc là, je vais prendre mon balai traditionnel pour bien le balayer, bien balayer ce balcon avant de venir poser les vêtements des enfants. Maintenant que c'est balayé à l'extérieur, je peux mettre les vêtements. J'avais fait la lessive, ça faisait déjà deux jours, oui. Ça faisait deux jours que j'avais fait cette lessive là, mais les vêtements n'étaient pas secs. Je ne faisais que laver, je revenais accumuler parce qu'il n'y avait pas du tout de soleil. A Yaoundé, c'est quelques jours, si ce n'est que le froid, le froid, le froid. Donc je vais tirer tout ça, aller mettre au soleil et on est OK. Cet espace de mon couloir, c'est l'espace où on met les sèches-linges. Donc quand il n'y a pas le sèche-linge, les enfants peuvent jouer là-bas, les enfants peuvent mettre la natte, se coucher même avec bébé. Donc voilà pourquoi c'est un espace qui doit toujours être propre. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous motive bien à vous lever, à prendre votre maison à main et à maîtriser tout ce qui se passe dans votre maison. Parce que la femme est la sentinelle, la femme est la mère de la maison. Je vous encourage à révéler le meilleur de vous-même, à prendre soin de votre intérieur. Pour les mamans qui sont chrétiennes, vous savez que vous êtes la couverture spirituelle de votre maison. Vous deviez prendre soin de votre maison physiquement comme spirituellement. Et pour avoir la concentration spirituelle, il faut que la maison soit propre physiquement. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé à s'asseoir pour prier et se souvenir qu'il y a tel espace de la maison qui est tellement sale. C'est comme si c'est l'esprit qui te dit, tu ne peux pas bien te concentrer tant qu'il y a des endroits trop sales dans ta maison. Ça m'est souvent arrivé et parfois je me dis non, esprit de distraction, quitte mon corps, quitte ma tête, je veux prier tranquillement. Et je n'arrive pas jusqu'à ce que je me lève pour aller ranger cet endroit-là, soit en priant, soit en louant, pas de chant. Et puis je viens maintenant me concentrer tranquillement dans ma prière. J'espère les amis que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à commenter et à partager. Nous allons la terminer sur bébé qui commence à faire des efforts, à frotter les pieds pour enlever les chaussettes. Mais j'ai trouvé le secret, c'est de lui mettre les collants. Là, on la met couché de temps en temps pour qu'elle apprenne les gestes, le reflès pour ramper. On se retrouve très prochainement, comme je vous l'ai dit, dans une nouvelle vidéo avec une nouvelle décoration. Parce que là, les étagères sont déjà positionnées telles que vous êtes en train de voir mon mari faire. Et on va donc faire une nouvelle décoration. Bye bye ! Bye !